Une installation électrique triphasée, que ce soit reliée au réseau ou en autonomie, est-ce pertinent ? C'est MacDarwin sur le Discord Technilici qui nous pose la question. Alors je préviens, je vais beaucoup simplifier les choses dans cette vidéo. La production d'électricité est fabriquée à partir de génératrices triphasées et ensuite distribuée dans le réseau à grande échelle aussi en triphasé. Puis, en fonction des besoins et des demandes des clients, elle est distribuée en triphasé ou en monophasé. Par exemple, dans un quartier, l'arrivée générale va être en triphasé et ensuite, ce sera dispatché au niveau de chaque phase en monophasé, notamment chez les particuliers. À puissance finale égale, en triphasé, comme on répartit la charge sur trois phases, chaque phase encaisse une partie de l'énergie. Par exemple, un appareil qui a une puissance globale de 6000 watts en triphasé, ça fera 2000 watts par phase. Globalement, le triphasé permet d'avoir un meilleur rendement, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je simplifie beaucoup. Maintenant, on va parler de l'inconvénient du triphasé, notamment chez les particuliers. Sur un disjoncteur triphasé, par exemple 20 ampères, c'est 20 ampères par phase, donc au global 60 ampères. Si vous branchez trois appareils sur chacun une phase, un appareil de 10 ampères, un appareil de 20 ampères, un appareil de 30 ampères, effectivement, vous avez bien votre globale de 60 ampères. Néanmoins, la protection est 20 ampères par phase. À partir du moment où vous allez brancher l'appareil de 30 ampères, ça va faire sauter toutes les lignes, même celles où il n'y avait une consommation que de 10 ampères. La première solution pour éviter ces déclenchements intempestifs, c'est souvent de répartir la charge, c'est-à-dire répartir les lignes électriques que l'on a dans son installation en monophasé, de manière à avoir moins de 20 ampères par phase. Mais ce n'est pas forcément possible en fonction du nombre d'appareils que vous avez à brancher par rapport aux différentes puissances. Par exemple, vous avez un appareil qui est nettement plus puissant que les autres, et de toute façon, même en répartissant la charge, il sera trop puissant pour l'une des phases. Il faudra donc augmenter votre abonnement ou votre production en triphasé juste pour un appareil, c'est un petit peu dommage. Pour en revenir à la question de McDermott, concernant l'éventualité du passage en monophasé de son installation, et en général des personnes qui ont un abonnement en triphasé chez eux, le triphasé est à réserver à son usage d'origine, c'est-à-dire alimenter les gros moteurs en triphasé, ou si vraiment des usages triphasés dans votre maison sont majoritaires, auquel cas les parties en monophasé auront un impact négligeable sur les problématiques de protection face par face. De manière générale, je déconseille l'usage du triphasé pour des usages domestiques. Je pense que vous aussi, vous avez souvent entendu parler des anciens agriculteurs qui avaient la force à la maison, et au final, ils ont fait passer leur installation en monophasé parce que ça sautait tout le temps. Le triphasé étant un reliquat de leur ancienne exploitation, et c'est pour ça qu'ils l'avaient conservé, mais dans les usages, pour le domestique, passez votre installation en monophasé. Si vous avez besoin de triphasé pour un besoin particulier, ici ce sont des machines à bois, vous avez la possibilité d'utiliser un convertisseur de fréquence. D'ailleurs, je vous mets dans la description le lien vers les vidéos qu'avait fait Yannick sur sa chaîne Être une palette, que je remercie encore une fois de m'avoir aidé pour la conversion de mes machines. Et je vous mets aussi un lien non affilié vers le site Bisselectrique où j'avais acheté cet appareil. En autonomie, il est bien évidemment possible de faire du triphasé. Pour ça, on met des convertisseurs en parallèle, on les connecte ensemble, on les programme ensemble. Évidemment, il faut que ce soit tous la même marque et le même modèle. Mais comme dit précédemment, vous avez les mêmes problèmes, que vous soyez en autonomie au connecteur ISO, les problèmes sur les puissances. Et après, ce que vous avez un problème en plus, c'est que si vous n'avez que trois onduleurs pour faire du triphasé, si un des onduleurs tombe en panne, ça met tout en rideau puisque tout le système va se mettre en panne. Donc, vous avez en plus ce défaut. Et ça vous oblige aussi, par rapport aux monophasés, à avoir des convertisseurs dont les trois seront au minimum la puissance de la phase qui consommera le plus. Donc là, vous auriez pu avoir, par exemple, un onduleur de 5000 watts. Si vous êtes en triphasé, vous devrez peut-être en avoir trois de 5000 watts juste parce que sur une des phases, vous n'avez pas le choix. Vous avez une consommation instantanée possible de 5000 watts. Donc, c'est quand même un surcoût qui n'est pas négligible. Néanmoins, dans le cas, par exemple, de McDarwin, il peut être possible d'avoir trois onduleurs, mais chacun aura la fonction de une phase. C'est-à-dire que chaque bâtiment sera alimenté en monophasé par une phase et par un convertisseur. L'avantage que j'y vois, c'est que chaque bâtiment est indépendant au niveau de ses besoins. Chaque bâtiment au niveau de sa protection électrique est indépendant. Et ça permet aussi d'avoir de la redondance, c'est-à-dire que si, par exemple, sur les trois onduleurs, il y en a un qui tombe en panne, alors en faisant une manipulation, une modification de son réseau électrique, on peut alimenter deux bâtiments à partir d'un onduleur, certes en modèle minimum de consommation ou de puissance instantanée, mais pendant la réparation de l'appareil, on n'est pas en panne. Sur des installations autonomes où c'est super important d'avoir une sécurité électrique, il peut être intéressant d'avoir deux convertisseurs, un qui est en secours, où les deux fonctionnent en parallèle au fonctionnement, chacun s'usant moins, puisque moins sollicité. Et en cas de pépin sur l'un des appareils, on a toujours un qui peut servir à alimenter l'ensemble. Là, c'est des surcoûts qui peuvent être importants, mais dans certains cas, dans l'autonomie ou dans la sécurité électrique, c'est quand même quelque chose qu'il faut penser. J'espère que cette petite vidéo vous apportera quelques éléments de réflexion par rapport à votre projet d'autonomie mono ou triphasé. Pensez au pouce en haut qui fait plaisir, au partage parce que ça peut servir à d'autres, et éventuellement abonnez-vous si vous voulez avoir d'autres informations techniques sur l'autonomie, les énergies renouvelables en général. Je mets quelques trucs sur Instagram de temps en temps, que ce soit technique ou perso, c'est mélangé. A bientôt !